Aujourd'hui dans les news sur le Tokyo Game Show, on va parler de jeux sur téléphone mais aussi de Otome Game, ce sont les jeux pour filles. Oui parce que c'est un très gros marché au Japon, je crois qu'il y a... Oh il y a des beaux garçons qui m'attendent derrière le rideau. Fabuleux. Apparu pour la première fois en 2013, le coin simulation de romance destiné aux joueuses était de retour cette année avec encore plus d'animations. Les simulations de romance représentent un énorme marché au Japon et de très nombreux titres plus ou moins olé olé sont proposés selon les tranches d'âge. Ce type de jeu peu répandu en Occident vient de faire parler de lui avec la parodie Hadful Boyfriend, réédité par Devolver Digital. Mais à part ça, peu de bruit pour ce marché en pleine expansion et ces titres qui rassemblent plusieurs millions de joueuses comme Amour Sucré, qui bien que développé en France, reprend de A à Z les codes des jeux japonais. Le plus souvent, les simulations de romance se présentent sous la forme de Date in Sim, Visual Novel, et s'adaptent donc très bien aux consoles portables et surtout au téléphone, qui permettent de jouer discrètement et avec des écouteurs pour écouter ses doubleurs préférés vous susurrer au creux de l'oreille. Voltage, un des plus gros éditeurs du secteur, occupait plus de la moitié de l'espace avec un stand proposant diverses animations. Avec plus de 60 jeux, dont une dizaine traduit en anglais, leur business est florissant au point de passer des publicités à la télé japonaise en prime time et d'avoir leur propre bureau à San Francisco. Au rayon des animations, on pouvait se faire plaquer contre un mur et se voir sussurrer des mots doux par des mannequins, faire un vœu dans un mini sanctuaire avec un prêtre beau gosse, ou encore se faire prendre en photo, entouré de deux étrangers, pour voir la sortie du jeu adapté de la série américaine Gossip Girl. C'est-ce que j'ai beaucoup de joueurs dans le monde ? C'est-ce que j'ai beaucoup de joueurs dans le monde ? C'est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus à l'aise de 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 l'aise. C'est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus à l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise. C'est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus à l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise ? Ambition était également présent dans l'espace. Ambition est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus à l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise ? Ambition est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus à l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise ? Ambition est presque entièrement dédiée à Milky Holmes dont les doubleuses donnaient un concert le samedi. Ce jour-là, des milliers de personnes faisaient la queue pendant plusieurs heures pour espérer acheter des produits dérivés exclusifs et y assister au concert. Dans un coin, une moto de course prêtée par l'écurie Evangelion, Sissi, annonçait la sortie d'un énième jeu de la vache à lait de Gainax, un puzzle game très basique intitulé Evangelion Battle Mission. Du côté des mastodontes inconnus en Europe, on trouvait aussi DMM Games, la branche jeu d'un des plus gros fournisseurs de contenu numérique du Japon. Des sites de bourse ou de cours d'anglais, en passant par les 8B48, les mangas, le contenu pour adultes, mais aussi les panneaux solaires ou les imprimantes 3D, DMM touche un peu à tout. Seulement 4 jeux étaient présentés sur son stand, tous sur PC ou navigateur, la plupart avec des jeunes filles. Au milieu, le bulldozer Kentaï Collection ou Kankole, le plus gros phénomène vidéoludique japonais de 2013-2014. Pour finir, un panorama rapide des jeux sur téléphone, qui représente maintenant plus de 40% des jeux présentés au Tokyo Game Show. Le paysage des titres mobiles au Japon évolue très vite et part forcément dans la bonne direction. Tout d'abord, retour à l'ère pré-smartphone et pré-hégémonie Apple Android. Pour télécharger des jeux, qui étaient pratiquement tous payants à l'époque, il fallait passer par un site plateforme ou un portail doté de son propre système de paiement. C'est ainsi que des compagnies comme Dena, Momage ou encore Gris ont fait fortune en vendant leurs propres jeux, mais surtout en proposant une solution de vente pour les éditeurs consoles, comme Square Enix, Capcom ou encore Konami. Mais la généralisation des smartphones et surtout la domination d'iOS et Android ont fait en sorte que n'importe qui ait pu proposer son jeu à la vente, y compris les petits développeurs. D'autre part, le modèle free-to-play en échange de publicité ou avec des achats intégrés est devenu le modèle dominant au Japon au point où les gens sont étonnés quand une appli est payante. Le succès monstrueux de Puzzle & Dragons de Gun-O ou des jeux Pocopone et Disney Tsumutsumu intégrés à la messagerie Line, tous gratuits, ont ensuite nivelé encore davantage l'intention de payer quoi que ce soit de la part des utilisateurs. C'est pour cela que le stand gris, qui avait pour habitude d'afficher une taille et une débauche de moyens insolentes au TGS, faisait profil bas cette année avec moins d'animations, moins de tests, moins de jeux et encore moins de nouveaux titres. Deux sur les 20 présentés, c'est pour dire. Il s'agissait d'un énième RPG à joli fille, Project Tiamat, et de Gundam Spirits, leur contrat avec Bandai Namco n'étant probablement pas encore terminé. Sony, quant à lui, faisait acte de présence avec un stand dédié à ses téléphones Xperia et Final Fantasy. Dona, un des éditeurs plateforme historique, avait fait le déplacement avec 15 RPG, presque tous issus d'animés ou licences connues, deux puzzles et un jeu d'action, tous ces jeux étant déjà disponibles. D'autres éditeurs de jeux sur téléphone étaient présents, comme Trance Cosmos, Happy Meal ou Galboa. On se demande si tout ça n'est pas aussi dû à la volonté des organisateurs du TGS d'occuper à tout prix l'espace vide laissé par l'absence de Level 5 et Gungo cette année, qui sont suffisamment riches et drainent suffisamment de monde pour organiser leur propre salon. En outre, on pouvait trouver sur le salon énormément de ces petits éditeurs de jeux dont l'existence est rendue possible par les formats dématérialisés, ainsi que l'Apple Store et Google Play, qui leur permettent de commercialiser un jeu et de toucher un maximum de gens sans avoir à passer par un gros éditeur. Aujourd'hui, on est sur le stand de Wink Games. Wink Games, c'est une entreprise qui fabrique des jeux de société au Japon, rien à voir avec les jeux vidéo. Eh bien, ça y est, si, maintenant, ils ont sorti leur premier jeu qui est sur smartphone et téléphone portable et qui est sorti en France et traduit en français. Donc n'hésitez pas. C'est un puzzle game qui s'appelle Mujo, avec un très joli design. Voilà, c'est ambiance dieu grecque. Donc moi, j'ai des joueurs ici, et c'est d'envoyer les petites épées, donc c'est les points d'attaque sur l'ennemi. Alors, il faut qu'en fait, j'enlève tous les autres trucs de l'écran, les touchants, il faut qu'il y ait au moins trois dalles de connectées pour les enlever. Donc voilà, hop, là, par exemple, j'en ai enlevé une. Le problème, c'est que quand je les enlève, l'ennemi récupère des vies. Donc, si je fais uniquement ça, ça ne va pas. Le choix que j'ai pour attaquer, c'est soit... Là, voilà, j'ai quatre dalles connectées, donc je suis une attaque qui va ne compter que quatre points. Pardon, cinq points. Voilà. Après, j'ai un autre choix, c'est, comme ici, concentrer mon attaque. Et là, tout de suite, il y a un multiplicateur qui va faire qu'il y aura beaucoup plus de points. Donc, en fait, le but du jeu, c'est d'arriver à concentrer les épées, etc. Après, il y a des bonus, etc., évidemment, pour envoyer les attaques les plus fortes possibles à l'ennemi sans se faire toucher. Donc là, par exemple, je vais enlever ce gros truc bleu et ça va se rejoindre. Je vais enlever là. Voilà. Donc là, 12, si je concentre, voilà, ça passe à 165. Mais pour le lancer, il faut que j'attende qu'il y ait des tuiles rouges qui soient connectées. Si, par exemple, je ne peux plus rien bouger dans le jeu, en fait, je connais très bien sûr parce que je suis souvent en ce moment, et que je suis bloquée, vous appuyez sur Up pour faire monter d'un cran. Le problème, c'est que parfois, il y a des bombes. Donc là, comme ça a été le cas, ça peut vous effacer tout ce que vous aviez construit avant. Et c'est dommage. Donc là, j'avais une tuile à 165, elle est partie. Voilà. Donc, il faut réfléchir. Est-ce que je fais bien d'enlever ça d'abord ? Ou ça d'abord, est-ce que je concentre ? Sachant que là où on concentre, c'est là où on a touché son doigt. Donc, est-ce que je concentre plutôt là ? Ou plutôt là ? Ou plutôt là ? Pour réfléchir à tout ça en jouant. Et la difficulté monte assez rapidement. C'est pas très cher. C'est leur premier jeu. C'est dispo sur l'App Store français. Et c'est sans achat supplémentaire. Sans achat in-app. N'hésitez pas à essayer Mujo, M-U-G-O de Wingames. Et si vous parlez le japonais, il y a leur jeu de cartes aussi, qu'on voit derrière, puisqu'ils fabriquent des jeux de société dont certains sont édités en France, notamment celui qui s'appelle Atari. Voilà. On vient de voir ce qu'il y avait au Tokyo Game Show en matière de jeux pour filles et de jeux téléphones. Voilà, là c'est l'heure d'aller se coucher avant de retrouver les prochaines news demain sur les jeux indépendants.